Bonjour à toi chers spectateurs, Borat le film d'après sous-titré L'incroyable subterfuge américain pour mettre en lumière la nation du Kazakhstan jadis glorieuse de Jason Volleyner ou tout simplement Borat Subsequent Movie c'est comment dire un projet complètement surréaliste parce que qu'on se le dise on savait que Sacha Baron Cohen avait envie de donner une suite à Borat parce que ça avait été un succès monstre parce que c'est unanimement reconnu comme étant une des comédies les plus irrévérencieuses de ces dix dernières années voire même plus maintenant vu que le film date de 2006 mais en tout cas dans les années 2000-2010 c'était connu pour être la comédie irrévérencieuse par excellence et du coup ça traînait tellement que moi personnellement j'avais fini par oublier l'idée de voir une suite et je me suis dit qu'il fallait enterrer ça mais visiblement 2020 a décidé d'être pleine de surprises Le résumé pour faire simple, suite au succès de son film en 2006, Borat est devenu un parié dans son pays celui responsable de la chute de l'économie du Kazakhstan et de la fin de l'ère du potassium mais aujourd'hui sa gloire pourrait revenir lorsqu'on lui demande d'apporter un cadeau d'amitié à Mike Pence C'était amusant mais c'était un peu long pour ça je ne suis pas déçu de Borat le film d'après je dirais simplement que le film n'est pas à la hauteur du personnage parce que clairement lorsqu'on s'attend à voir un film avec le personnage de Borat on s'attend à quelque chose de très corrosif et pour être sincère j'ai eu un peu alors ça n'a rien à voir mais en termes d'échelonnage de comédie je trouve que c'est un peu le même principe c'est comme si je m'attendais à voir dans Bad Grandpa la même chose que dans Jackass et là en fait c'est exactement le même procédé qui se passe c'est à dire qu'à vouloir être trop narratif le film perd de sa sève corrosive parce que honnêtement qu'on se le dise Borat premier du nom la seule chose qu'on a retenue de l'histoire c'est Borat qui veut choper Pamela Anderson et qui va traverser tous les Etats-Unis c'était vraiment un fil rouge et à côté il y avait les déboires de production etc mais alors là on a une vraie histoire en soi sur le papier c'est à dire une histoire d'une fille qui a Borat et qui du coup est en arrière plan qui va se greffer à lui pendant le voyage qui va essayer de se trouver une place finalement elle va se retrouver au centre de l'histoire finalement elle va avoir un cheminement dramatique lui aussi etc il y a le confinement qui... il y a beaucoup d'histoires finalement dans Borat le film d'après et c'est peut-être là en fait que le film pêche le plus c'est qu'à vouloir être trop narratif le film perd de sa sève comique de base et du coup ça amène plein de choses mais tout n'est pas abouti et c'est peut-être ça mon souci c'est que aussi surprenante puisse-t-elle être cette idée de donner une suite à Borat n'est peut-être pas en adéquation avec notre temps l'année 2020 est une année vraiment étrange où des personnages perdus dans le temps semblent revenir de nulle part pour nous rappeler que rien n'est vraiment clair au coeur des consciences et que même si l'on peut s'attendre à tout on n'imagine pas forcément que tout puisse arriver pour autant Jason Volleyner reprend les commandes du personnage 14 ans après le premier long métrage pour une oeuvre qui n'a pas forcément perdu de son chien mais qui sonne un peu comme forcée en cette année 2020 avec juste la dose d'humour qui fonctionne pour tenir le tout on a clairement la sensation qu'il manque un petit quelque chose pour que cette suite fonctionne complètement alors en termes d'écriture je vais me taper une barre à lire tous les noms donc à la base c'est écrit par Sacha Baron Cohen Anthony Hines, Dan Swimmer Peter Beynan, Eric Rivinova Dan Maser Jenna Friedman Lee Kern et Nina Pedran donc comme vous pouvez l'imaginer cette comédie a été écrite par trop de personnes et ça crève les yeux parce qu'en termes de structure dramatique on est de l'ordre du brouillon qui part dans tous les sens et une idée donne lieu à 4-5 idées et ainsi de suite ce qui fait qu'en soi en tant que spectateur on est un peu perdu devant tout ça c'est drôle, c'est fun on se marre bien on s'amuse bien devant ce film il n'y a pas de soucis mais j'ai vraiment l'impression qu'en termes d'écriture il y a à la fois du féminisme qui se greffe clairement à l'interprétation qu'a Borat des Etats-Unis dans l'heure actuelle il y a une critique de Trump qui est évidente et qui est claire et nette dès le début ça parle du coronavirus ça cherche également à développer des points de structure qui sont vraiment de l'ordre de la dramaturgie le fait que Borat il puisse partourner dans son pays parce que s'il retourne sans avoir donné le cadeau à Mike Pence il meurt etc il y a tout plein de trucs comme ça qui se greffent et qui font que le film part dans trop de directions pour un film de 1h30 qui veut avant tout être à la base une satire des Etats-Unis et c'est ça mon gros problème c'est que à vouloir non seulement nous faire avoir de l'empathie pour Borat mais en plus pour sa fille mais également pour ce qui va lui arriver et en plus nous faire réfléchir sur Mike Pence sur l'Amérique de Trump sur le coronavirus sur l'Amérique face à ses propres démons enfin ça fait trop de choses quoi au moins dans le premier ce qui était intéressant c'était que même s'ils étaient je crois 6 ou 7 à l'écriture ils étaient tous dans la même optique de plonger Borat dans les Etats-Unis et de montrer le côté très beau fait Yankee des Etats-Unis alors là on part dans trop de directions et autant à certains moments c'est drôle autant à d'autres c'est lourd avec une telle pléthore de scénaristes difficile d'imaginer une écriture subtile et simple et forcément cela se ressent on a clairement l'impression que le scénario part dans toutes les directions explore de nombreuses thématiques et de nombreuses choses de l'Amérique sous Trump mais qu'elles ne sont pas toutes parfaitement dosées il y a des idées même de sacrées idées comme d'habitude avec ce joli monde aux commandes de l'écriture mais il y a également des maladresses des répétitions faciles des raccourcis qui ne tiennent pas la route et qui se perdent dans des moments de bizarrerie tantôt loufoques tantôt gênants bref c'est clairement une écriture en demi-teinte en termes de mise en scène donc c'est Jason Volleyner qui succède à Larry Charles à la mise en scène clairement il manque un petit truc parce que Larry Charles il avait cette manière de mettre en scène le film qui était très drôle parce qu'on était vraiment à mi-chemin entre la comédie pure mise en scène de manière très classique et cette caméra cachée qui était vraiment embarquée pour le coup elle était complètement cachée et c'était assez surréaliste je repense à cette scène de métro quand Borat débarque aux Etats-Unis elle est extraordinaire parce qu'elle n'a aucun sens mais elle est également très révélatrice de la pensée américaine et de la manière avec laquelle les êtres humains là-bas se voient les uns les autres et c'est très intéressant de voir en plus le décalage culturel il y a plein de petits trucs comme ça là je trouve qu'ici il est moins présent parce qu'on a vraiment cette sensation que le film a pour but d'être tellement une comédie qu'il faut que chaque aspect soit maîtrisé ce qui fait qu'il y a des scènes qui sont très amusantes je pense à une scène où Borat va envoyer un fax à son leader suprême et où il va se passer plein de choses et cette scène revient plusieurs fois et où là c'est plutôt amusant parce que même si c'est pas une caméra cachée on sent quand même qu'il y a ce côté un peu spontané de la part du mec qui est en train de recevoir les fax et qui est en mode qu'est-ce qui se passe en fait et c'est plutôt amusant mais j'ai l'impression qu'il y a ici trop de maîtrise de la part de Jason Volleyner sur tout le long métrage ce qui fait que c'est pas toujours équilibré pour autant comme je l'ai dit on se marre bien on s'amuse bien devant ce film de là à dire qu'il est politiquement incorrect hormis la scène de fin que je ne vais pas vous révéler je trouve que le reste du temps le film est plutôt sympa c'est à dire qu'il est pas non plus aussi corrosif que le premier où là on était vraiment dans un truc qui tapait fort sur les Etats-Unis et qui avait tendance à vraiment les considérer comme des comme des bouzeux soyons sincères un peu comme dans Bruno d'ailleurs mais là pas aussi politiquement incorrect que ça pourrait l'être Volleyner ne maîtrise pas aussi bien que Charles la caméra embarquée et clairement le long métrage donne un peu la sensation d'avoir été mise en scène et sonne moins comme la bonne blague du premier qui jongle la merveille entre immersion caméra cachée et interview déviante avec le journaliste kazakh en soi cela fait une nouvelle fois le travail correctement qu'on se le dise et l'humour est une nouvelle fois de mise au coeur de ce voyage complètement fumé et assez délirant qui résonne comme toujours dans l'actualité mais il manque également cette petite lumière délirante et transgressive qui se veut ici corrosive et politiquement incorrect mais franchement c'est pas toujours le cas alors en termes de casting il n'y a pas forcément plus que ça d'interprétation à vraiment retenir je tiens d'abord à citer tous les mecs et les femmes qui se retrouvent dans ce long métrage à leur insu qui sont très amusants allant de gros stars dont je vais vous cacher le nom pour que vous ne soyez pas trop surpris à vraiment des personnages qui sortent un peu de nulle part je pense à ces deux mecs avec qui Borat va passer un confinement c'est magique ce moment là on peut citer Maria Bakalova qui joue donc la fille de Borat qui est plutôt bien elle est même assez bonne je trouve elle a vraiment une vraie spontanéité elle arrive vraiment à amener le personnage assez loin alors que sur le papier elle aurait vraiment pu choisir une performance très caricaturale mais elle choisit vraiment de se greffer au jeu de Sacha Baron Cohen et du coup ça rend le personnage assez juste et bien évidemment il y a Sacha Baron Cohen alors là s'il y avait encore besoin de rappeler que c'est un grand acteur et que ça aurait dû être lui qui aurait dû jouer Fanny Mercury dans Boy in the Rhapsody bref ça c'est un autre débat ce film le reconfirme bien Sacha Baron Cohen est une nouvelle fois brillant dans le rôle du journaliste kazakh réussissant à merveille à emporter le métrage de bout en bout sans en faire des caisses mais simplement en jouant avec ce que la caméra demande au bout du compte Borat le film d'après est comment dire une suite qui n'est pas à la hauteur de son aîné mais en même temps c'était impossible on se le dise c'est un film sympathique on se marre bien c'est amusant c'est juste corrosif comme il faut c'est pas aussi révérencieux ou politiquement incorrect que son aîné mais clairement ça n'est pas la visée du long métrage le long métrage ça veut être avant tout une comédie qui veut jouer avec le contexte actuel qui veut s'amuser de certaines choses notamment un petit retournement de fin de film qui est plutôt bien senti et qui se la joue un peu South Park pour ceux qui ont vu l'épisode du confinement mais dans l'ensemble je trouve que Borat le film d'après de Jason Volleyner est un film qui se savoure je pense qu'il serait sorti en salle le film se serait fait dégommer j'en suis même sûr mais sorti sur Amazon pourquoi pas c'est assez amusant on passe un bon moment mais vous attendez pas à un truc révolutionnaire c'est clairement pas la visée du film à plus qu'il est la visée du film à plus un autre l'écoute on ninety a plus effectivement doit avoir ��